Les problèmes sont devant nous aussi puisqu'on a une crise économique qui va suivre. Mais je rappelle aussi en tant qu'agriculteur et donc paysan du monde qu'il va y avoir des millions de morts de faim pendant que nous on est en train de discuter comment essayer de reprendre une partie de notre alimentation. D'autres n'ont qu'une poignée de riz avec certaines photos qui ont circulé qui sont quand même scandaleuses dans le monde dans lequel on vit pour nourrir une famille pendant une semaine. D'arrêter de croire nous dans nos pays riches que d'autres vont continuer à produire à bas prix pour que nous autres pendant qu'un tiers du monde rêve de faire des régimes pendant que les deux tiers espèrent manger tous les jours que d'autres vont continuer à nous nourrir à bas prix. Et donc dans ce secteur stratégique ce que nous demandons au président et d'ailleurs nous le redirons en direct c'est que de toute façon il se dépêche parce que l'agriculture va mal avec le déménagement agricole aussi qui est naturel avec l'âge moyen de nos agriculteurs et bien on n'a même pas 10 ans devant nous l'urgence est maintenant prenons ce coronavirus à bras le corps déjà retrouvons notre santé mais surtout battons-nous pour avoir demain une alimentation saine, loyale et de qualité et avec des prix rémunérateurs pour nos agriculteurs qui assureront à eux seuls une pérennité de notre métier.